Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, j'avais bien aimé, malgré un contenu quand même assez difficile, donc j'étais quand même assez... j'avais le goût d'en savoir plus sur Larry Tremblay, j'avais le goût d'en lire plus, donc j'étais assez intéressée d'en lire un nouvel ouvrage. Et puis, j'ai choisi l'impureté, je crois que je l'avais croisé au salon du livre, puis bien lorsqu'on croise des ouvrages, parfois ça nous donne envie de les lire. Alors, voici, voilà, lorsque c'est un petit livre comme ça aussi, ça nous donne envie de le lire parce que, bien, ça se lit très bien. Donc, l'impureté, c'est l'histoire, en fait, on suit le mari de Alice Livingston, parce que Alice Livingston, c'était une romancière à succès, et puis elle est morte. Et puis, elle laisse à ses lecteurs un dernier ouvrage, un manuscrit inédit, et puis qui est intéressant, qui est différent de ce qu'elle a écrit auparavant. Donc, le roman est un peu autobiographique, et puis, lorsque Antoine, le mari d'Alice Livingston, le lira, cela va le troubler et semer le doute dans ses souvenirs, le bouleverser, et puis l'obliger à affronter ses démons. Donc, elle ne laisse pas juste non plus son mari, seule sur cette planète, elle laisse aussi son fils Jonathan, qui cherche, qui veut refaire sa vie le plus loin de son père. Donc, c'est dans cette ambiance qu'on avance. C'est assez intéressant. Dès les premières pages, on apprécie la lecture, on entre vite dans l'univers, on comprend les personnages. Il y a beaucoup, quand même, de personnages, parce qu'il y a toujours la ligne entre le roman et la réalité. D'ailleurs, il y a des passages du roman d'Alice Livingston dans le livre, qui sont, comme, écrits en italique. Donc, et puis, dans ce roman, elle fait parler, elle met en scène deux personnages, qui sont Philippe et Vincent. Je pense que je viens juste de le finir de lire, justement, dans le sens avec les noms. Et puis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le livre versus dans la réalité et qui sont assez similaires, des événements assez marquants. Antoine, aussi, c'est un personnage assez particulier, professeur de philosophie. Il remet comme tout en doute. Il se remet lui-même jamais en doute. C'est tout le temps un peu la vision des autres. Puis, il se cache un peu sous ses belles paroles et puis ses mots très intelligents, mais il cache peut-être des choses profondes, enfouies, qui ne sont pas, je sais, ne sont pas si belles. Puis, il est particulier. Donc, c'est un livre que j'ai bien aimé. Je dirais un 4 étoiles sur 5. J'aurais aimé ça qu'il me prenne un peu plus. Il y a eu un moment, presque à la fin, que j'ai fait comme... Mais j'aurais aimé ça en avoir un petit peu plus que ça. C'est tout simplement pour ça. Mais sinon, c'est un livre que j'ai bien aimé. J'aime bien le sujet aussi, le parallèle entre la réalité et la fiction. Puis, on joue autour de tout ça. Puis, on est un peu mélangé aussi. C'est vraiment des éléments que j'ai bien appréciés. En plus que l'écriture, ça se lit comme du bonbon. C'est vraiment agréable. Des petits chapitres courts qui nous encouragent à aller de plus en plus vite. Donc, si vous avez lu du Larry Tremblay, si vous avez des suggestions, des commentaires, faites toujours le faire en dessous de mon vidéo. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.